Ce projet s'inscrit dans une évolution des activités du laboratoire dans le domaine de la conception et la caractérisation de systèmes de transmission au débit à base de composants optiques organiques. Nous avons réussi à établir un double record mondial, une bande passante de 450 MHz et un débit de transmission de 3 Gbps sur une micro-LED organique réalisée au département optique, dépassant ainsi le précédent record d'un gigabit par seconde en 2020. Mon contribution importante avec ce projet était d'intégrer ces OLED dans ces deux systèmes différents, l'un pour analyser leur bande passante et l'autre pour mesurer le débit. Dans ces deux systèmes, la lumière émise par la OLED est attentivement collectée avec des aides de différents compagnons optiques comme des microscopes objectifs et de lentilles. Il a fallu repenser l'OLED pour répondre aux exigences du gigabit par seconde et trouver un compromis entre rapidité, performance et taille de l'OLED. Pour cela, nous avons intégré des matériaux organiques spécifiques dans un empilement OLED d'une taille de 40 m de côté, tout en gardant une intensité lumineuse suffisante pour être détectée en bout de chaîne de la transmission. Il a fallu réaliser l'OLED en évaporant sept couches organiques de matériaux différents. La difficulté est de localiser très précisément l'empilement des couches et d'utiliser des masques pochoirs en les alignant de façon précise. Tout ceci en suivant un protocole strict afin d'encapsuler de manière optimale les OLED. Les marchés cibles sont le marché de l'Internet des objets et le marché du calcul de haute performance. Par exemple, nous pouvons connecter des processeurs ou connecter des dispositifs à un espace libre, par exemple des capteurs. Alors l'essuie de ce projet, c'est de continuer la co-optimisation entre système et technologie pour mieux comprendre les comportements optiques des micro-LED et pouvoir mieux les piloter numériquement pour optimiser les débits. Les matériaux organiques nous permettent de prototyper rapidement des composants photoniques. Nous concevons et réalisons, grâce à ces matériaux, des dispositifs bas-coût et à empreinte environnementale modérée. Le point fort de notre équipe vient surtout de la présence OLETI des différentes compétences, aussi bien en termes de conception optique que d'implémentation et de conception de formes bonnes. Un mot pour décrire le projet, c'est actuellement la collaboration. La plus grande réussite, ça a été de pouvoir intégrer de nouveaux matériaux, dont notre empilement OLED, afin de garantir notre record mondial. Le point fort de mon environnement de travail est d'avoir la chance de travailler avec des chimistes qui nous procurent des nouvelles molécules. Donc si tu étais un enfant de 10 ans, je te dirais que ces petites LED, c'est des toutes petites ampoules qu'on essaye d'allumer et d'éteindre très vite, comme on peut faire avec une lampe torche pour communiquer en morse. Sauf que là, elles sont si petites qu'il faut arriver à optimiser correctement le signal d'allumage et d'extinction. Un mot pour la suite, ce serait l'intégration sur les substrats flexibles. ...